Ça continue et ça continue, le monde est entièrement chamboulé par un seul homme qui a tout prévu depuis tellement d'années. Un homme aussi sombre que son fruit du démon, un homme dont le nom est connu du monde entier, Barbe Noire. Et il est présent ici, il est encore présent. Et lui et son équipage sont sur toutes les mers. Ils ont envahi Wall Cake, ils se sont attaqués à bord à Hancock, ils sont venus pour arrêter l'eau. One Piece se précipite clairement vers sa fin à cause de lui. C'est une raison de plus pour le haïr ? Bien sûr que oui ! Alors que Luffy, lui, il se confronte à d'autres dangers sur Egghead. Et bien sûr, on vous en parle sur Raftel Hill. Et bienvenue les accros de One Piece. Il faut l'admettre, ce chapitre, il est incroyable. Il y a énormément de surprises et on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à Barbe Noire, mais on s'attendait plutôt à Kid parce qu'il se dirigeait directement vers la ruche. Mais là, franchement, c'est top. Tout est à repenser parce que là, on s'était dit qu'il y avait un potentiel affrontement contre Barbe Noire et Supernova. Mais là, on venait de le voir avec Barbe Noire et on se disait qu'Oda ne va pas donner d'autres infos sur Barbe Noire. C'est déjà bien. On n'en entendait pas plus. Mais là, pouf, il s'attaque à l'eau. À l'eau ! Le Supernova compte Supernova. Bref, on ne va pas aller trop dans l'interprétation dès maintenant. Ce sera plus tard dans cette review. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti ! Pour la page de couverture, ça continue encore et encore avec de la glace. Nous, on est persuadés. Là, c'est Okidji. Mais on en reparle. Sur cette page de couverture, on a Crackers qui avait été envoyé sur place. Il est complètement congelé. Là, c'est sûr, il ne peut plus rien faire. Derrière, on a Brûlé qui est en train de hurler. Apparemment, Pudding, elle a été enlevée. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, effectivement. En tout cas, certains d'entre vous pensaient que c'était tout simplement César avec son gaz. Mais pour nous, ça n'a pas de sens que ce soit lui. Et puis, pourquoi est-ce qu'il aurait enlevé Pudding ? Pour nous, tout simplement, ça ne peut pas être lui. Il n'y a pas de logique derrière, du coup. Le gaz de César, de toute façon, ça ne se transforme pas en glace. Ça donne une couche à la surface. Mais là, c'est totalement entre choses. On clame Aokiji, Aokiji, Aokiji. On est prêts à le parier. On est prêts à le parier. Parce que là, tout simplement, Barbe Noire est en train de bouger. On l'a vu dans ce chapitre. On l'a vu contre Boa Hongkok. Cette personne ne va jamais s'arrêter. Et elle a besoin de l'ensemble des Ponyglyphes. On va donner une autre interprétation plus tard. Pourquoi Walkech est si important pour lui. Mais en tout cas, il a envoyé Aokiji. Et peut-être avec d'autres personnes. Pour sceller le sort, en fait, de Aokiji tout court. Pour être sûr que celui-ci n'est pas en traite. Enfin, sûr, entre guillemets. Mais en tout cas, pour être sûr que celui-ci peut être utile. Tous les bâtiments soient un peu éclatés. Ça veut dire qu'il y a eu un énorme combat. Nous, notre interprétation de la chose, c'est que Shilu a débarqué avec Aokiji. Pour le surveiller. Parce qu'il faut le surveiller, cet homme-là. Il a commencé à tout détruire. Et Aokiji s'est dit, non, 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 non. Moi, je veux quand même préserver la population. Je vais tout friser d'un coup. Comme ça, ils sont battus. Mais en même temps, on peut récupérer les personnes après mon départ. Là, pour nous, c'est plus ou moins sûr. L'art qui arrive, ça va être celui de Barbe Noire. Il n'y a plus aucun doute. Première vraie page du chapitre. L'aventure se poursuit sur Egg Egg. Les trois gouinfes sont repus. Même plus. La cooking machine de Vegapunk a un succès fou. Et celle-ci doit s'en aller et laisser les autres. Chopper s'interroge sur les vêtements des habitants. Alors que Luffy revient avec les mêmes vêtements. Il lâche que la machine d'à côté produit exactement ce qu'il faut. Tous les attriantes y sont de suite habillés. Bonnet est chopper en futuriste. Et Jinbei, en Hawaiian futuriste apparemment. L'île est vraiment sympathique. Clairement, Egg Egg, Mou, ça nous fait plaisir. C'est en fin de l'aventure. Il y a un petit truc. Il faut avouer qu'il y a un petit truc. Vegapunk qui est là, qui déjà lâche une blague sur Jinbei en disant à tout le monde « Ça se voit que vous avez bien mangé. » Et Jinbei qui dit « Oh, j'ai mangé que les restes. » Le pauvre, il est... Par contre, cette machine qui fait des vêtements futuristes, moi, personnellement, je suis assez fan du design, sauf des bottes. Mais le reste... C'est le seul faux pas, je dirais, pour les bottes. Le fashion faux pas. Ouais, c'est le fashion faux pas. Ça fait très... Ça ne semble pas très ergonomique. Après, apparemment, selon ce qu'ils disent, ils se sentent à l'aise dans leurs vêtements. Ça suffit, en vrai. Et puis, pourquoi pas ? Moi, des bottes comme ça, je me mettrais dans la vraie vie. Moi, je ne suis pas sûre. Mais il y a plein de petits trucs, plein de petites évolutions assez sympathiques. On voit que Egghead est habité, qu'il y a des personnes tout autour, des personnes... On ne sait pas si c'est des robots ou pas, parce qu'ils ne font pas trop attention à l'ensemble. Ça a l'air assez particulier, mais en même temps, ça a l'air d'être un pays où il fait bon vivre. Il faut avouer que pour Bonnet, du coup, moi, je trouve en tout cas que ces nouveaux vêtements lui vont mieux que ceux d'avant. Et pour Jinbe, c'est assez particulier. Hawaïen futuriste, déjà, c'est assez bizarre de se dire que ça puisse exister. Et ensuite, on dirait que c'est un jugement en faciès. Je ne sais pas, c'est le seul qui est comme ça, ce n'est pas normal. Il y a un truc avec Jinbe dans ce chapitre. Alors que les autres sortent de la machine, une personne avec une taille immense arrive, un homme à l'allure bien connue. Kuma, enfin bon, un clone de Kuma, une sorte de pacifiste à policier. Luffy comprend qu'une chose cloche et le policier lui fonce littéralement dessus. Il lui lance un laser et il hurle également qu'il n'en payait ni la nourriture, ni les boissons et ni les vêtements. Tous les alliés sont éjectés, la terre se fend. Bonnet ne comprend pas et Luffy attaque le robot. Mais la supernova s'interpose en criant d'arrêter. Elle se justifie en disant que cette chose a le visage de son père. Kuma, l'ancien Shichibukai. Et c'est d'ailleurs lui qu'elle est venue sauver. Mais le policier n'a aucun sourien de ça, il lance un rayon encore plus dévastateur sur la jeune fille. Celle-ci est à genoux, la terre se craquelle et une bonne partie de l'île part en fumée. Cette version de Kuma est une vraie réussite pour nous. Un Kuma policier, il fallait y penser déjà, mais en même temps, c'est un pacifista. Ça se voit que c'est un pacifista à des kilomètres, un pacifista policier. C'est un pays qui est très très bien gardé. On se demande même comment le CP0 va faire pour lutter contre tout ça. Ok, les nouveaux seraphins, les nouveaux pacifistas sont surpuissants, mais ils n'en voient qu'un. Comment peuvent-ils se dire que ce pacifista va réussir à battre toutes les créations de Vegapunk ? Comment peuvent-ils se dire ça ? Nous, on trouve que c'est un peu particulier. On pense que Vegapunk, forcément, il a créé ces choses, il peut les arrêter. Là, le shift, il est quand même intéressant. Et d'ailleurs, on a un peu plus d'informations sur Bonnet, ça, ça fait plaisir. On la voit étant petite dans les bras de son père, donc de Kuma. Et ce qui est assez flagrant, il y a une ressemblance entre Kuma et le roi Cobra. Mais par contre, on voit que Kuma, même s'il était un roi à l'époque, il a l'air d'être quand même bien amoché. On voit qu'il a des égratignures un peu sur les côtés. Même de la saleté, en fait. Et on se dit qu'il était sans doute pauvre. C'est sûr, Kuma, les photos, en fait, l'image qu'on a de lui enfant, c'est aussi un petit garçon qui a l'air de trimer toute la journée, qui est totalement sale, qui n'a pas l'air d'être un roi. Or, on a appris très récemment que c'était un tyran, que c'était un roi. Et que sans doute que c'était le descendant d'une grande lignée de rois de Sorbet. Donc, pourquoi c'est que c'était comme ça ? Pourquoi on l'appelle tyran alors qu'il semble être quelqu'un qui vivait parmi le peuple, qui était dans la même crasse que son peuple, qui était pauvre ? C'est encore plus... Ça pousse encore plus à des questions, en fait. Et un petit truc en plus aussi, c'est qu'il semble ne pas avoir les yeux de robots, tout simplement. Donc, Vegapunk a vraiment tout changé en vie. C'est triste. Et on se demande comment ça peut se finir, cette histoire. Et Lazer reste vraiment toujours aussi efficace contre les Mugiwaras. Là, on voit Luffy, il n'a même pas sorti son Gear 4, ni son Gear 5. Pourtant, il pourrait. Moi, j'aurais vraiment très envie de voir ce que ça donnerait face à son Gear 5. Est-ce qu'il pourrait se distordre, éviter du coup les lasers, ça se fait ? Ou juste taper Kuma, le pacifista en un coup, ce qu'il l'avait déjà fait, en fait, à Sabahudi. Et c'était en Gear 2, là... Ok, il ne l'a pas touché. Mais il n'a pas l'air non plus de vouloir y aller, quoi. Du coup, ça va se demander s'il va se faire battre par tout le monde dans cet arc. Franchement, ce serait quand même assez drôle. Petit point sur le design de Kuma policier qui nous plaît énormément. Et franchement, c'était un petit truc à faire. Oda a bien trouvé quelque chose qui nous a surpris et qu'on a beaucoup aimé. Un peu moins Bonnet, parce que Bonnet, en voyant ça, elle a eu sans doute encore très mal. Dans le Nouveau Monde, une grande bataille prend place. Le navire de Barbe Noire attaque un autre en pleine mer, le sous-marin de Loh. Celui-ci prend un énorme choc et se met à fuir. Loh et Bepo ont su subir une transformation bien étonnante. Ils sont devenus des filles et l'équipage en est fan. Et tous se transforment petit à petit. Tout ça, c'est l'effet d'un fruit du démon. Mais Loh s'énerve et lâche que dans sa bataille contre Big Mom et Kaido, il a beaucoup appris. Il a compris que les pouvoirs des fruits du démon peuvent être altérés par un simple acquis, surpuissant. Et forcément, il libère le sien et il reprend sa forme classique. En face, il y a une bonne partie de l'équipage de Barbe Noire. Dokyu qui possède le Shikushiku no Mi qui lui permet d'infecter tout le monde alentour. Vanogur qui lui a le Waku Aponomi et lui permet de se téléporter. Stronger a le Umaumanomi version mythique, modèle Pegaz. Et enfin, Borges a le Riku Ikunomi qui lui donne une puissance inégalée. Le début de la bataille est sensationnel. Oda nous fait du grand Oda. Là, après cette bataille de Barbe Noire contre Boa Hongkok, où il tient Boa Hongkok, c'était quelque chose. Là, il nous fait encore mieux. Il y a une attaque sur l'eau. Attaque de l'équipage de Barbe Noire directement en face de l'eau. C'est fou parce qu'ils ont ciblé les anciens Shishibukai. Et là, ils sont prêts à en découdre avec l'eau. On a envie de voir qu'est-ce qui va se passer. On a envie de voir. On sait qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce chapitre. Et ça sent, en fait, le dénouement. Ça sent, en fait, qu'il y a un nouveau moment de déchirement. Un moment semblable, en fait, à celui où on a vu Ace se faire attraper. C'est un shift énorme. Dans ce chapitre, on a quand même les fous du démon de l'équipage de Barbe Noire qui sont dévoilés. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on se pose des questions sur eux. Et Doc Yu, il a le fruit qui permet d'infecter tout le monde. Il fallait un peu s'en douter parce que c'est un vieux monsieur un peu malade. Il a l'air tout le temps un peu amorphe. Et là, apparemment, il a le pouvoir de transmettre plusieurs maladies, dont celle de transformer d'autres personnes en le sexe opposé. En femme, en tout cas. Voilà, en femme, en tout cas. C'est assez drôle, c'est assez déstabilisant. Mais dans le monde de One Piece actuel, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si ça a vraiment une grande importance. On a Van Gogh qui est capable de téléporter. Ça, c'est un fruit qu'on a voulu voir pendant très, très longtemps. Le fruit de la téléportation. C'est quelque chose d'excellent. C'est sûr. Même si l'eau le fait, ce n'est pas un fruit qui est dédié à la téléportation. Là, on misait sur le fait que ce soit un autre personnage qu'il est. Mais tant pis, c'est Van Gogh. Et puis, il faut l'avouer, c'est un truc super intéressant pour un sniper. Il peut s'éloigner le plus possible de sa cible et ensuite le cibler. C'est super bien. Franchement, c'est super bien. Là, l'équipage de Barbe Noire est en train de monter en puissance. Burgess, il a une force décuplée. C'est assez triste pour lui parce que... Oui, en fait, le fruit lui correspond totalement. Mais il voulait le Mera Mera Nomi. Il était là-bas pour le Mera Nomi. Et Sabo l'a mangé et la défonçait avec. On voit en fait son visage. Maintenant, il y a un masque qui est un peu plus grand. On dirait qu'il sombre un peu dans la folie, dans la violence. Et ça se voit en fait dans son visage. C'est un peu comme Spandame, mais en version un peu plus, on pense, hardcore. L'eau est vraiment très, très mignonne dans le sexe opposé. Là-dessus, il faut l'avouer. Bepo, c'est particulier, mais pourquoi pas ? On aime bien aussi. Bon, écoute, s'il faut aimer les oursons, qu'est-ce que tu voulais ? C'est comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous fait vachement penser au SBS de Dac. Quand il fait ces SBS, souvent, il nous fait des petits croquis. Soit dans le sexe opposé ou alors quand ils étaient enfants. Et là, à chaque fois, on a l'impression qu'on aperçoit un petit peu plus. On a vu les séraphins pour les supernovas en version enfant. Là, c'est la même chose avec les sexes opposés. Et peut-être qu'on aura un peu plus de visu les prochaines fois avec d'autres personnages. Ce serait sympa. Oui, avec les clones qui vont débarquer, les maladies qui permettent de changer de sexe. Sivankov qui va aussi avoir un rôle à jouer. Forcément, ça va un peu changer la donne. Ça donne envie de voir le reste. Évidemment, là, One Piece prend une autre dimension. Et elle est vraiment excellente, cette dimension. L'autre dit clairement qu'il arrive à faire sauter cette transformation avec une grande quantité de acquis. Mais par contre, il ne précise pas quel acquis. Et de ce que je m'en souviens, en tout cas, il n'y a pas forcément de l'acquis des rois. En tout cas, rien n'a été dit jusqu'à maintenant. Et de ce qu'on voit, en tout cas sur l'image, on voit quelques petits éclairs. Mais des éclairs blancs, pas forcément. Ça ne ressemble pas, en tout cas, à du acquis des rois. Pas comme on connaît habituellement. Donc, est-ce que c'est de l'acquis de l'armement ? Est-ce que c'est le acquis des rois qui s'est réveillé en lui ? On ne peut pas savoir. On ne sait pas actuellement. Non, nous, on était persuadés que c'était grâce au acquis des rois. Mais il semblerait que peut-être pas. C'est à confirmer par la suite. Mais en tout cas, ce sera intéressant qu'il l'ait, le acquis des rois. Et ce serait intéressant également qu'on dévoile le acquis des rois de barbe noire à ce moment-là. Sur le pont du sable de Shebek, Burgess et Vanogur se préparent à se téléporter auprès de Law. Le catcheur arrache alors une montagne et lance l'ensemble sur l'équipage de Law. Mais c'est sans compter sur son pouvoir. Law sauve tout le monde avec sa roue. C'est alors que Stranger débarque avec deux personnes sur son dos. Son maître, Dokyu, et le commandant de l'équipage, Barbe Noire. Cet homme lâche qu'il se demandait quitter trois vainqueurs de Wano, il rencontrerait le premier. Forcément, ils ont des copies des poneglyphes. Et surtout, Kaido n'envait un rouge. Alors il va forcément vouloir les prendre. Et pour finir ce chapitre, Law dans un excès de confiance lâche que Swat. Le vainqueur prendra tout. Et là, c'est le début de la bataille. Law est mort. C'est triste à dire, mais c'est sans doute le cas. Là, on ne voit pas comment Law pourrait s'en sortir. En vrai, l'équipage de Law ne sera pas à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur à Wano. Pourquoi il serait à la hauteur contre l'équipage de Barbe Noire ? Law le dit lui-même. C'est pour ça que tous les membres de l'équipage de Barbe Noire ont des primes qui augmentent exponentiellement. Et pour le coup, c'est la vérité. C'est qu'ils sont tellement puissants. Il y a même un qui a le fruit de la téléportation. Bepo, il va faire quoi contre ça ? Jean-Parte, il va faire quoi contre ça ? Pinguis, Sashi, tout ! Ils ne vont rien pouvoir faire. Il n'y a que Law qui est valable dans cet équipage. Il va mourir. Et d'ailleurs, il va essayer de se friter contre Barbe Noire. Et l'autre va l'attirer avec son Fuji-démon. Et ce sera fini. Ok, il va essayer de vivoter. Mais il ne va pas y arriver. Pour nous, il ne va absolument pas y arriver. Il pourrait y avoir quand même peut-être une petite solution. Mais qui reste quand même presque improbable finalement. En tout cas, c'est assez compliqué. C'est que Kobe est quand même là. Il a été capturé par Barbe Noire. Donc peut-être qu'il pourrait interférer. Ou au moins aider Law. Mais ça reste assez compliqué. Ce n'est pas une solution à exclure. Parce que là, il faut chercher une petite information qui est très très éloignée dans One Piece. Ro-ki-porte. Ro-ki-porte, on sait que Kobe en était le héros. Sur place, il y avait Law. Et tout ça a déstabilisé Wang Zi. Et a permis à Barbe Noire de prendre la ruche. Barbe Noire lui dit directement qu'il en doit une à Kobe. Mais pas que Kobe. Parce que Kobe était là-bas. Mais aussi Law. Peut-être qu'il en doit aussi une à Law. En fait, entre guillemets. Qui doit le remercier en tout cas de ça. Et Kobe interviendra en disant que... Parce que Kobe a été enlevé. Alors nous, on pense que Kobe, il n'a peut-être pas juste été enlevé. Il a peut-être rejoint Barbe Noire pour, entre guillemets, l'infiltrer. Mais en tout cas, il pourrait intervenir en disant... Non, Law, grâce à lui, en fait, Roku-porte a eu lieu. Et Barbe Noire pourrait faire une fleur à Law, entre guillemets, en disant que je te laisse partir. Mais tu me laisses tous les copies des Ponyglyphes. Tout simplement parce que Law, il aurait peur de perdre son équipage. Il aurait peur que Bepo, Sachi et compagnie meurent. Il s'est déjà arrivé en fait sur Wano qu'il se sacrifie pour son équipage. Il le ferait, entre guillemets, à nouveau. Il sacrifierait en fait son ambition pour uniquement sauver son équipage. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que Law, il a le Ponyglyph de Wano et celui de Zou. Mais par contre, il n'a pas celui de World Cake. Et c'est pour ça que dans les pages de couverture, justement, il a envoyé Aokiji chercher le Ponyglyph qui est sur World Cake. Là, tout se goupille, tout s'entrecroise. Ça semble couler de source. Et là, clairement, il est tout près de son but, Barbe Noire également. Il va avoir autant de Ponyglyphes rouges que Luffy. Alors, rajoutons à tout ça qu'on pense qu'on espère, en tout cas, voir ce combat. On espère qu'Oda va nous faire cette fleur. Mais en même temps, il pourrait l'éluder. Il pourrait juste faire comme pour Ace. Bon, Ace, on a vu quand même pas mal de combats. Mais peut-être, voire un peu moins, ou je ne sais pas. Juste le marquer dans le journal, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, imaginez ça. Luffy, qui lit dans le journal. En tout cas, qu'on lui dit. Boa Hancock a été attaqué par Barbe Noire. Kobe a été enlevé par Barbe Noire. Pudding a été enlevé par Barbe Noire. Sanji aussi dans le tas, il serait fou. Et enfin, que l'eau a été battue par Barbe Noire. Éventuellement, tuée par celui-ci. Et son fouet du démon a été volé. Les poneglyphes ont été volés. Et celui-ci est près de son but. Alors là, Luffy va péter un câble. L'équipage va péter un câble. Ils vont faire quoi ? Évidemment, ils vont aller faire la fête à Barbe Noire. Et c'est ça, la guerre du trône. C'est ça. C'est pour vencher des gens. Et c'est aussi pour empêcher Barbe Noire d'aller trop loin. Pour sauver aussi des personnes. Sauver Pudding. Et ça, c'est clairement ce qu'on voit en fait pour cet arc. Et pour pousser un petit peu plus la chose peut-être, Barbe Noire, il peut éventuellement enlever uniquement les fruits du démon, le pouvoir à des personnes. Donc ça voudrait dire qu'Absalom peut-être est encore vivant sur place. Que Ruyo Rouge est également encore vivant sur place. Que l'eau, on va lui piquer son fruit du démon, mais il sera encore vivant. Il sera emprisonné sur la ruche. Tout ça, c'est à voir. Mais ce serait tellement intéressant. Comme on l'avait dit, la fois d'avant, il est possible que Barbe Noire débarque également à Egghead. Et là, forcément, ça va être un vrai désastre. Mais on peut peut-être compter sur Vegapunk, qui possiblement fera une alliance avec les Mugiwaras pour affronter Barbe Noire. Pourquoi est-ce que Barbe Noire débarquerait sur place ? En fait, il n'aime absolument pas avoir des choses plus fortes que lui. Des choses qu'il ne comprend pas. Et il a vu les Séraphins. Il a vu leur puissance. Il va se dire qu'il faut couper la tête qu'il est produit. Il faut couper court à tout ça. Donc, il pourrait débarquer sur place. Et ça précipiterait les choses. Et voici les petites predictions pour le prochain chapitre. Premièrement, on voit le combat entre l'eau et Barbe Noire. Deuxièmement, Zoro rencontre Vegapunk. En tout cas, Vegawan. Et il demande pourquoi est-ce qu'il a créé les Smiles. Numéro 3, on en apprend plus sur Kuma et le pas assez de bonnet. Numéro 4, Kobe fait son apparition en tant que nouveau membre de l'équipage de Barbe Noire. Et enfin, numéro 5, le CP9 dépose le Séraphin. Et celui-ci commence son œuvre. Et Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. À bientôt, Nakama. À bientôt.